Le savoir devant nous rassure La gloire qui t'ouvre nos parcours Le soleil qui éclaire notre chemin Et qui assure nos lendemains Pas à pas, la main dans ta main Le revoyage des pèlerins Ensemble avec tes rachetés Nous cheminons vers ta cité Le savoir devant nous rassure La gloire qui t'ouvre nos parcours Je glorifie les seigneurs pendant ces trois jours Moi-même je savais que ces enseignements étaient très difficiles Parce que quand j'écrivais, quand Dieu me révèle ces choses Il arrive que moi-même je me mette aux places des auditeurs A tel point que je me disais Seigneur Qui peut comprendre ces choses Tu me l'as dit Je le comprends par l'esprit Mais je sentais que c'est difficile Alors je me suis remis entre les mains du Saint-Esprit Sachant que si Dieu m'a fait comprendre tout ça Il fera de même que vous aussi vous puissiez le comprendre Car le Saint-Esprit est là Pour nous aider A comprendre tout ce qui vient de Dieu Et tout est possible Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus Aujourd'hui on va parler clairement De comment se passera le jugement dernier Tout ce qu'on voit et qu'on entend Il y a un livre de vie Dont Dieu écrit les noms de ceux qui sont sauvés Et que dans ces livres-là D'autres personnes n'ont pas l'air non écrits vers des dons Vous attendez aussi les gens dire Il y a aussi un livre de souvenirs Que Dieu regardera aussi les bonnes œuvres des uns des autres Et que si Dieu regarde aussi vos bonnes œuvres ne se trouvent pas là-bas D'autres prétendent dire que ces personnes seront jetées dans les temps de fait Alors aujourd'hui c'est très très important Que vous compreniez Comment se passera ce jugement Hier nous avions tant parlé Pour expliquer certaines choses Il y en a d'autres parmi vous qui n'étaient pas là Il n'était pas là vendredi Samedi il n'était pas là Et il est là aujourd'hui Donc le premier jour Il n'avait pas compris parce qu'il n'était pas là Le mystère ou le dévoilement du septième saut Il n'était pas là Donc vous allez me permettre un peu De donner un peu de lumière à celui qui n'était pas là S'il comprenne un peu le mystère du septième saut Et après on va entamer avec eux Les jugements derniers Voilà Bon pour ceux qui n'étaient pas là Nous avons dit ceci Pour bien expliquer les jugements derniers Il faut comprendre quand est-ce qu'on aura lié ces jugements derniers Ce sera quand ? Avant l'enlèvement ou après l'enlèvement ? Avant les reines millénaires ou après les reines millénaires ? Nous avons dit ceci Le jugement dernier Aura lieu Après les reines de Milan Ce sont des événements qui s'accompliront Après le millénaire Alors nous avons dit ceci Quand on parlait des jugements derniers Jean a vu Un trône blond Et celui qui était assis sur le trône Les ciels Et la terre S'enfouit devant sa face Nous avons dit ceci Que le jugement dernier Ne se fera pas dans ce monde Il n'aura pas lié dans cette création Puisque lorsque le ciel n'est plus La terre n'est plus Ce sera le vide Et nous avons expliqué Comment ce monde en général Le ciel et la terre Est suspendu dans le vide Sous la terre là-bas Il y a l'eau Et en dehors de l'eau Il n'y a rien Dieu a suspendu le monde dans le néant Vous n'êtes pas là Que Dieu nous fasse la grâce Puisque ce que vous voyez dans le ciel C'est de l'eau Ce que vous descendez sous la terre C'est de l'eau Quand vous allez aux extrémités de la terre Vous ne rencontrez que de l'eau Quand vous regardez de l'autre côté Le monde est enveloppé C'est comme un ballon S'il y avait un tableau ici J'allais vous expliquer Regardez ce tableau ici Et représentez le monde Ici Les centres-paroles éternelles Prenez-les c'est les cieux D'accord Les ciels quand vous les regardez C'est comme ça Vous voyez dans le bon sens là Quand tu regardes c'est comme ça Ici en bas C'est aussi les eaux Au milieu ici C'est la terre Alors la terre va jusqu'aux extrémités Il rencontre les eaux Les ciels Et rencontrer avec la terre Alors nous Nous vivons sur cette terre ici Au-dessus Les dandis ici C'est ce vide que vous voyez Où les avions volent Et toute chose Tout se passe ici Les engins Les intérêts sudéraux Les intournantes Montent ici dans cet espace Ils restent ici dans le ciel Où il y a la ligne Où il y a la ligne Les étoiles Le soleil Ils restent là Personne ne sont en dehors du monde Non Il n'y a aucun engin qui peut sortir En dehors du ciel Non Tout le monde reste ici C'est pour cela que En bas ici C'est le vide Au-dessus des cieux C'est le vide C'est ce que j'avais dit C'est là où se trouvent Les dépôts divins Là où les ténèbres habitent Vous êtes là ? Alors à l'extérieur là-bas Je disais Il n'y a que des corps spirituels Qui se meuvent là-bas Il y a les anges qui descendent De ce côté-là Les corps célestes spirituels Voilà pourquoi Le jour du jugement Quand on dit que le ciel va s'enfouir Et la terre sera roulée comme une nappe Ça veut dire que Quand une fois le monde est ôté Ça va rester le vide Alors Dieu dans ce vide Il va établir son trône Ton trône sera établi Dans cet espace ici Après que le monde ait quitté Dieu établit son trône Son trône Il sera là avec les anges Assis sur le trône C'est pour cela qu'aujourd'hui Nous allons révéler Tous ces mystères-là Comment ça va se passer Il y a encore un mystère Que je vais révéler Aujourd'hui Je vous en prie à être trop attentif Parce que vous n'étiez pas là Il y a quelqu'un qui me souffle Et moi le mystère du septième sceau Je n'étais pas là Le mystère du septième sceau Il y a trois choses Il y a trois choses Papa Franco Il y a trois choses C'est ton esprit qui réclame ça Un Quand on ouvre le septième sceau Vous allez constater Un silence de demi-air Deuxième chose Vous allez voir une cérémonie De sept anges Avec sept trompettes Troisième moment Vous allez voir On fait la proclamation Du jugement Toutes ces choses Je ne suis pas allé là-bas Pour dévoiler tout ça Mais je suis tenu sur le silence Quand vous voyez un silence au ciel Nous avons lu dans le livre de Sophonie Chapitre 1 Et nous avons lu aussi le livre de Zachary Je vous donnerai les passages après La Dieu dit ceci Silence Car Dieu se réveille Et ça demeure Que tout toucher fasse silence Car l'éternel est dans son temple Nous avons dit ceci Quand il y a ce silence au ciel Il est relatif au Dieu d'Israël Au Dieu créateur Il voulait se faire un mouvement au ciel Que ce mystère est Depuis que la Bible existe Et que le monde existe Quand vous lisez On vous dira Je vis quelqu'un assis Je vis quelqu'un assis sur le trône Même le jour de délige Là on dit Lorsqu'il délige dans le ciel Sur la terre Dieu était assis sur son trône Pour autant dire Pour autant dire que Celui qui était assis A l'ouverture du septième sceau Ce qui fera ça au son silence C'est lorsque le Dieu s'est mis Débou Nous avons lu sur Esaïe chapitre 3 Entre 13 et 14 Là on dit Dieu était où pour juger la terre Même Job dit Mon rédempteur s'élèvera les derniers Si Dieu s'élève au dernier jour Il y a eu silence dans le ciel Parce que les anges se sont tonnés Qu'est-ce qui va se passer ? Depuis qu'ils ont connu les très hauts Il ne s'est jamais levé Jamais Celui qui est assis sur le trône Ne s'élève pas Indiquement celui qui est élevé C'est le fils C'est Jésus Lui il a quitté le trône Et il est venu sur la terre Il est remonté Il est rentré sur le trône Mais le père ne s'élève pas Il est toujours assis sur son trône Ce mystère du septième sceau Que Dieu Celui qui était assis Il s'est levé Et Jean l'a vu Il a vu qu'il a fait au moins Un silence d'une demi-heure Il était 30 minutes Alors de voir ça Nous avons dit Mais pourquoi Dieu s'est levé ? Pourquoi ? Il dit Je me suis levé Pour punir le monde Pour tuer les hommes Verser le sang Éliminer tout Trapper le ciel et la terre Et faire disparaître tout Dieu s'est levé Pour effacer ses propres créations Il s'est levé Pour disparaître ce monde Alors il va commencer par le jugement Des sept trompettes Alors Dieu nous fera grâce au temps favorable Nous parlerons d'un thème sur les sept trompettes C'est le jour du jugement Alors mais ici nous parlons du jugement dernier Comme vous n'étiez pas là Vous allez suivre sur notre chaîne YouTube Vous verrez tout cela parce qu'après on finira tout ça On va les mettre intégralement sur notre chaîne Et nous prions que l'Éternel nous fasse grâce D'avoir un espace dans une chaîne de télévision Pour expliquer toutes ces choses Et prendre le temps De parler aux amis et aux serviteurs de Dieu Voilà je ne peux pas y revenir encore C'était cela l'essentiel qui a été dit Alors mais aujourd'hui nous parlons Nous parlons du jugement Comment se fera ce jugement Je vous appelle à votre intelligence Et d'être spirituel et prudent Car ces choses Satan n'aime pas qu'on les prêche Satan n'aime pas qu'on fait sortir ces choses ici J'avais été combattu plusieurs fois Rien que pour que je ne prêche pas ces choses Et le monde n'aime pas qu'on prêche ces choses Il veut que vous prêchiez les distractions Que les gens s'amusent dans la musique Dans les bêtises Et qu'il meurt à la fin C'est comme si moi j'ai regardé Les grands stars dans le monde Ils vous ont fait plaisir Et vous étiez contents Il a chanté Et vous étiez contents Enfin il meurt Moi je me suis demandé Celui qui a fait toutes ces choses dans le monde Personne ne s'occupe de son âme Personne ne s'occupe de son âme Que sera son âme après ? Vous étiez contents Vous avez dansé Vous avez chanté Mais lui Maintenant qui s'occupe de son âme ? C'est pourquoi Jésus avait dit Que servirait-il à un homme De gagner le monde Et qu'il perd son âme Nous nous cherchons les salis de notre âme Quelle sera la fin de notre âme ? Et c'est pour cela que nous vous prions Que soyez prudents Et écoutez ces choses Voilà Nous allons aller lentement Je crois que vous avez votre cahier Et votre stylo Parce que je vous ai toujours demandé D'avoir ça Nous avons donné dans les définitions Dix jugements derniers Que Dieu veut dévoiler La chite de Satan La fin de Satan Et la fin du reine de ténèbres Alors je vais vous dire une chose rapidement Lorsqu'il y aura reine de mille ans Et que le mille ans Touchera à sa fin La Bible dit Satan sortira de sa prison Parce qu'il a été lié pendant mille ans Jésus régnera sur la terre Mille ans sans Satan dans le monde Satan sera dans la prison Pendant mille ans Pour qu'il ne dérange pas la terre Il faut lire ça Dans l'Apocalypse chapitre 20 Verset 1 au verset 3 C'est là où on dit Que quand Jésus-Christ va régner sur la terre Satan sera dans la prison Il y a un ange de Dieu Que Dieu fait croire Il viendra avec une grande chaîne Il va lier Satan Et il va les jeter dans l'abîme Pas dans l'enfer C'est dans l'abîme L'abîme c'est une prison Qui se trouve en dehors de cette création C'est plus bas que le monde Lorsque Dieu nous fera la grâce Je vais vous expliquer Toutes les créations qui se trouvent dans l'extérieur du monde Il y a les séjours des morts Là où on enterre les âmes C'est un séjour des morts Qui est en dehors de cette création Celle Jésus possède les clés De ce séjour des morts Si tu veux vérifier ça Tu lis Apocalypse chapitre 1 Verset 17-18 Là Jésus dit Je tiens les clés des morts Et des séjours de la mort Celui qui tient ces clés là Donc personne ne peut faire entrer une âme là-bas Parce qu'il n'a pas des clés Ce pouvoir là c'est Jésus celle qui l'a été Alors Satan sera mis dans la prison Il va faire là-bas mille ans Et quand Christ finira de régner sur la terre Jésus ordonnera à un ange D'aller ouvrir l'abîme La prison Pour que Satan sorte Lorsque Satan va sortir Il va sortir avec colère Parce que vous savez Si quelqu'un s'est prétendu Il est très fort Il est tout puissant Si il trouve quelqu'un de plus fort que lui Vous les domptez Vous les mettez en prison Sache-le bien qu'il est prêt à réfléchir Le jour où je veux sortir Le jour où il me laissera libre Vous me pérez Il va tout méditer La Bible dit Quand Satan sortira de sa prison Il s'est agrément en colère Parce qu'il savait que son temps est court Si vous voulez lire ça Il faut toujours Apocalypse 20 Verset 7 Alors Quand Satan va monter comme ça Dans sa colère Il ira combattre le Christ Lui qui avait donné des ordres Qu'on leur met à prison Il va aller le combattre L'attaquer Si tu vas me tuer Tu vas me tuer aujourd'hui Satan va rassembler le monde entier Pour faire la guerre contre le Christ Cette guerre là On appelle ça Dans la prophétie La guerre de Gog et Magog Ce n'est pas Armageddon Beaucoup de théologiens nous ont tellement trompés Ils ont pensé que la dernière guerre estratologique C'est Armageddon Non L'Armageddon c'est une guerre qui n'aura pas lié Parce que Satan préparera cette guerre Dès la descente de Christ pour régner mille ans Alors qu'ils ne se combattront pas Parce que Armageddon C'est une guerre qui sera menée Par la bête L'antichrist C'est lui qui conduira la guerre d'Armageddon Malheureusement pour lui On va l'arrêter On va les tuer lui et les faux prophètes On va les jeter vivants dans l'enfer Les premières personnes qui entreront dans l'enfer C'est la bête, l'antichrist et son faux prophète Il faut bien lire ça Mais la dernière guerre estratologique du fin du temps C'est celui que Satan lui-même Va mener contre Dieu Sans la bête Sans l'antichrist Il viendra lui-même combattre son Dieu Pour accomplir la prophétie de jeunesse Habit la croix Verset 16 On dit La postérité de la femme Écrasera la tête du serpent Il faudrait que Satan soit écrasé Et Dieu nous fasse grâce Nous quand on connait la parole de Dieu On nous disait que A la croix Jésus a écrasé Satan Mais vous l'échanté aussi non ? A la croix Jésus a été écrasé Mais si on écrase Satan Il n'existera plus Si on écrase sa tête Mais il est terminé c'est fini Mais Satan existe non ? Est-ce que la croix Satan a été écrasé ? Mais puisqu'il existe Soit Vous avez été mal enseigné Soit vous l'avez mal expliqué A la croix Jésus n'a pas écrasé Satan Par contre Jésus a livré un spectacle Les dominations Les puissances Les esprits méchants Il les a prions Et on fait deux Et il les a livrés en spectacle Il ne les a pas écrasés Puisque le temps d'écrasement Se mette fin à l'existence de Satan Se mette fin au reine de ténèbres C'est pour cela pour savoir qu'il n'a pas été écrasé Il faut lire Romains chapitre 16 verset 20 Là vous entendrez Là vous entendrez l'apôtre Paul dire Bientôt les dieux de paix Écrasera Satan sous vos pieds Mais là Jésus était déjà mort Il était déjà ressuscité Mais Paul dit Bientôt les dieux de paix Écrasera Satan sous vos pieds Pour dire qu'il n'a pas été écrasé D'accord Amen Voilà pourquoi nous disons Quand Satan va sortir de sa prison Il ira combattre le Christ Puisque le Christ on ne le combat pas Dieu on ne le combat pas On ne touche pas Dieu La Bible dit Lorsque Satan viendra avec son armée Pour combattre le Christ dans les miens A Jérusalem La Bible dit Lorsqu'il y vient Un fait descendre du ciel Il va les consommer tous Il va les consommer tous Vraiment Amen Pourquoi nous ne nous sommes pas Dieu on ne s'approche pas Vous connaissez les tabernacles non ? Les tabernacles Vous savez que si quelqu'un touche les tabernacles Une mère sur place Si quelqu'un touche l'arche d'alliance Une mère sur place Comme le cas de Ouzah Le conseiller de David Il a touché l'arche d'alliance Une mère Dieu on ne s'approche pas Même si tu vois les bouillards Non Ne touche pas ces faits là Si tu oses Tu vas mourir Et pour cela lorsque Moïse vit l'époussardant Quand il s'approchait pour regarder Il entend une fois qu'il lui dit Moïse Moïse Attention Quand Dieu se manifeste Ne prenez pas les armes Pour combattre Dieu Ça ne marche pas Même Satan Malgré tout ce qu'il fait Il tremble Il fouille Quand il a vu Jésus Les démons se prosternaient Et disent Seigneur Jésus pardon 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 Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps Ne rejette pas dans l'abîme Il savait que Jésus allait les jeter Mais Satan n'était pas encore accompli Au bout j'étais rare Mais pour l'instant A l'un pour son Allait dans la mer C'est comme ça que Jésus Il était mort Fouillé devant lui Parce qu'il était Dieu Il était Seigneur On ne combat pas un tel homme Il faut faire attention Parce qu'avec le Dieu d'Israël La magie La sorcellerie Les pèvres et rien Contre le Dieu d'Israël C'est pour cela qu'il est dit Quand Satan va sortir Il vient Un fée va se redescendre du ciel Consumer tous ces gens Et sur les plans spirituels Oh Seigneur Je vous en parlerai au temps favorable Sur les plans spirituels Quand ce fait là va descendre Les démons Tous les anges de Chie Et Satan lui-même Qui venait combattre Jésus Lorsque ce fait là descendre Dieu Par ce fait Il va dépouiller Satan De toutes les puissances qu'il a Il va reprendre tout son règne Je voudrais dire un mystère Mais Dieu me fasse grâce Quand sonnera la septième trompette Si vous voulez lire ça Il faut lire Apocalisse 11 verset 15 On dit L'agneau est entré dans son règne Toute la puissance du monde Et des royaumes de la terre Ont été remis à Christ Et quand vous lisez Daniel chapitre 7 Verset 12 8 10 11 12 Là on dit Je vis la bête On l'a tuée Et les animaux Qui régnaient sur la terre Ont été dépouillés De leur règne C'est tant pour qu'on les juge Qu'on le mette fin à sa vie Il faut lui retirer d'abord Toutes les puissances Toutes sa domination Tout ce que Dieu lui avait donné Et il faut récupérer ça Qu'il devienne comme Samson Vous connaissez Samson? Amen Lorsqu'on a coupé ses sept tresses Toute sa force était partie Vous savez pourquoi? J'ai dit quand quelqu'un a de puissance On peut lui retirer ça Même les Saint-Esprits on les retire aussi Vous savez? Mais si tu continues à faire du mal Tu pèches, tu pèches, tu pèches Tu es homme de Dieu Qu'est-ce que Dieu va faire? Il te retire son esprit David a plairé pour ça Il a dit Oh Dieu Ne me retire pas ton esprit saint Vous voyez? Dieu a été à l'église d'Éphèse Souviens-toi Tu as perdu ton premier amour Si tu ne te réponds pas Je t'aurai le chandelier de sa place Le chandelier c'est le Saint-Esprit Qu'on va ôter Si tu ne peux pas te répandir Le Saint-Esprit c'est l'Esprit des grâces Mais si tu continues à la tristé Saches-le bien que Dieu va le retirer C'est ce qu'on dit C'est une vierge folle Celui que Dieu a retiré son esprit Il a rejeté Il a effacé son nom Là je crois que la Seigneur qui m'a posé la question Est-ce que quelqu'un peut perdre les salis? Aujourd'hui la réponse est oui Si tu as entendu Tu m'as envoyé sur WhatsApp Après si quelqu'un peut perdre les salis Je dis oui Puisque si quelqu'un ne peut pas perdre les salis On ne parlera pas de vierges folles Et des vierges sages Jésus parlait clairement Il a dix femmes Cinq sont vierges folles Et cinq sont sages Mais toutes ce sont ces femmes Vous voyez Il vous a tous aimé Mais il dit que cinq d'entre elles sont folles Je suis leur a parlé Il les a expliqué sa volonté Mais ils ne l'ont pas fait Ils l'ont abandonné Ils ont été lâches Donc qu'il fera le Seigneur? Qu'il fera le Seigneur? Il va fermer la porte pour eux Il va faire entrer ceux qui étaient sages Quand Dieu ferme la porte du salis C'est une privation pour tous ceux qui sont à l'extérieur Il n'y a pas moyen de pouvoir revenir et réouvrir la porte Il faut faire trop attention dans cette vie Alors quand Satan viendra comme cela On va lui retirer toute sa domination Toute sa puissance Tout ce qu'il a Il va rester comme tout être humain Quand je dis comme tout être humain Il dit sans pouvoir Sans puissance Dieu l'avait fait aussi à Adam Lorsque Adam avait tombé Je lui avais retiré toute domination Toute puissance D'ailleurs Dieu voulait qu'il soit éternel Il a dit que tu ne resteras plus éternel Tu es poussière Tu vas retourner à la poussière Tu es décida la mort Et entra dans le monde C'est parce que Dieu avait retiré le pouvoir De rester éternel Il faut faire attention avec Dieu Alors quand Satan les dépriera de son pouvoir La Bible dit Lui et ses anges On les prendra On va les jeter en enfer Parce que l'enfer A été créé Pour Satan et ses anges Selon Matthieu chapitre 25 verset 41 Jésus a dit A ceux qui étaient de bouc Il leur dit Parce que vous n'avez pas obéi à ma parole J'étais étranger Vous ne m'avez pas accueilli J'étais ni Vous ne m'avez pas donné des vêtements J'étais malade Vous n'étiez pas venu vers moi J'avais faim Vous ne m'avez pas donné à manger Et Jésus a dit Vous êtes des maudits Aller en enfer Il a été préparé pour Satan et ses anges Lorsqu'on jetera Satan en enfer Il est sans pouvoir Sans domination Sans puissance Il ne pourra pas sortir Il ne pourra rien Il ne pourra pas sortir Il ne pourra pas sortir Éternel C'est sa fin C'est la fin de puissance Et de domination des hommes Et on en parlera plus que Parce que c'est un jugement éternel Après cela Voilà ce qui est écrit Dans ce trône blanc que je vous ai parlé En Apocalypse 20 Au verset 11 jusqu'au 15 On va lire ça rapidement Apocalypse Chapitre 20 Verset 11 Jusqu'à 15 Je vais aller très très rapide Par la grâce du Seigneur Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus Je lis Au nom du Seigneur Il est écrit ceci Puis je vis un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus La terre et le ciel S'enfuirent devant sa face Il ne fit plus trouver de place pour eux Et je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient devant le trône Des livres furent ouverts Et un autre livre Furent ouverts C'est lui Qui est le livre de vie Et les morts Furent jugés Selon leurs zèvres D'après ce qui est écrit Dans ces livres La mère Rendit les morts Qui étaient en elle La mort et le séjour De mort Rendit les morts Qui étaient en eux Et chacun Furent jugés Selon ses zèvres Et la mort Et le séjour De mort Furent jetés Dans les temps de fait C'est la seconde mort Les temps de fait Quiconque ne fit pas Trouver écrit Dans ses livres de vie Fuit jetés Dans les temps De fait Amen Voilà Et si j'attire Votre attention Parce qu'il s'agit Des temps Très christiels Lorsqu'on établit Le trône Le ciel s'enfuit La terre ne plus La Bible dit Il fit jeter En enfer Parce qu'il n'avait Plus de place Pour eux Ça c'est un Quand on établit Le trône Les juges Est là Ce juge là On ne dit pas son nom On ne dit pas Qui est-il C'est qui Voyez dans ce sens On dit Ce moment Je vis un trône Et quelqu'un Était assis C'est quelqu'un Là c'est qui Qui va juger Les âmes D'accord Là il faut lire Jean chapitre 5 Verset 22 Au verset 23 Là il est écrit Ceci Dieu ne juge Personne Dieu ne juge Personne Voilà Mais il a remis Tout jugement Au fils Donc celui Qui va juger C'est le fils De l'homme C'est Jésus Qui était mort A la croix Pour vous Celui Qui a fait La rédemption Pour les âmes Lui Qui était mort A la croix Il a vencé Son sang Celui Qui va nous juger Parce qu'il Connait Ce qu'il a fait Pour nous Il sait Qu'il était Mord Pour nous Il sait De quoi Il nous avait Demandé Et ceux Qui ne l'ont Pas fait Tu verras Jésus Face à face C'est parce Que Jésus dit Je suis Le premier Et Le dernier C'est-à-dire Celui Que vous avez Vu venir Vous le verrez Aussi Au temps De la fin Le dernier Jour Vous le verrez Face à face Il dit Je suis Alpha Et je suis Omega Je suis Les commencements Je serai La fin Du monde Puisque quand on dit Jésus Est Alpha Alpha Ce sont Des On va dire L'alphabet Grec Ce pour En français C'est A Et Z En grec Alpha C'est la première Lettre Et Omega C'est la dernière Lettre Et comme on dit En français A C'est la première Lettre C'est la dernière Mais Dans la Bible Parce que vous entendez Jésus Alpha Il dit Qu'il est De l'éternité Avant Que toute Existence Puisse exister Mais Et le Commencement C'est la première C'est la première C'est pourquoi J'en dis La parole Qui a été Fete Cher C'était Au commencement Avec Dieu Elle était Avec Dieu Et elle était Dieu Au commencement Et elle a fait Aussi La même Personne Fils Vous les verrez Aussi A la fin Pourquoi A la fin Comme Omega Parce qu'il va Mettre fin A l'existence Du monde Quand tu chantes Jésus Tu es Alpha Et Omega Tu chantes quoi Il faut bien Les savoir Tu as l'intérêt De dire Que Jésus Tu étais A l'éternité Et tu seras Aussi A la fin Pour éviter Qu'il soit Omega Pour toi Il faut être Enlevé Avant Ce jugement Moi Je crains Que Jésus S'est Omega Pour moi Parce que Ceux qui le verront Au temps De la fin Il sera là Pour les juger Et c'est pour cela Qu'il faut faire Trop attention Il s'agit De ce chose Alors Celui qui était Assis C'est le Christ C'est le Fils De l'homme Celui A qui Le Père A remis Tout J'ai toujours J'ai toujours Dit aux gens Il faut faire Trop attention Ne dis jamais Jésus Les dieux Des noirs Ne dis jamais Jésus Les prophètes Nous ne croyons Pas à Jésus C'est bien Tant mieux Mais la Bible La Bible dit Celui que tu ne fais Pas là Tu le verras A la fin Tu le verras A la fin Parce que celui Qui te jugera C'est pourquoi Toutes les religions Du monde De doivent faire Attention Parce que celui Que vous rejetez Il a été Avant toute chose Il sera aussi A la fin Pour vous juger Tous Vous ne pouvez pas S'abandonner A l'ignorance Ni à l'incrédulité Traigner Dieu Et donner gloire A Jésus Il est le même Parce que la Bible Il se nomme Prophétiquement Celui qui était Qui est Et qui vient Il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Pour dire que Vous les rencontrerez Jésus On ne les fuit pas Si tu les fuit Dans ce monde Ton âme Les verra A la fin On ne peut pas Les fuir C'est pour cela Ces jours-là Celui qui est assis Est assis Sur un trône Blanc Pourquoi ce trône Est blanc Regardez bien Ce trône-là Vous verrez bien Que ce trône Il n'a aucune Représentation Par rapport Au trône D'apocalypse D'apocalypse 4 Il faut bien Mettre cette différence Là Le trône D'apocalypse 4 On dit Autour du trône Et au-dedans Du trône Il y a Les 4 Être vivants Le trône Est environné D'un arc-en-ciel Vous voyez Et au milieu Du trône Il y avait Quelqu'un Qui était assis Mais le trône Du jugement Il n'y a rien Il n'y a pas De 4 êtres vivants Il n'y a pas De l'arc-en-ciel Le trône Est juste Blanc Puisque quand vous voyez Les 4 êtres vivants Dans un trône C'est un trône Des grâces C'est un trône Des salis C'est le trône Des rédemptions C'est le trône Des sang L'arc-en-ciel C'est l'alliance Les 4 êtres vivants Représentent L'œuvre Du Fils de Dieu Un des 4 êtres vivants A la face D'un homme Parce que Le Fils de Dieu Se fera homme L'un des 4 êtres vivants A la face D'un homme Parce que Le Fils de l'homme Sera un sacrifice Pour le monde L'un des 4 êtres vivants A la face De lion Parce que Le Fils de Dieu Est le roi Qui va régner L'un des 4 êtres vivants A la face D'un homme Parce que Le Fils de l'homme Offera la rédemption Des âmes Dans le ciel La Bible dit Quand Jésus était mort Il était entré Dans le tabernacle céleste Qui ne se trouve pas Dans cette création Il a fait la rédemption Par son sang Il a libéré Et il a obtenu La rédemption éternelle C'est ce que l'Écriture dit La grâce De l'air Dans le ciel On ne le voit pas Parce que Le Fils de Dieu Quand il était mort Il était entré au ciel Lorsqu'il dit Mais je remets mon esprit Entre tes mains C'est là Que son âme Entra au ciel Et il a accompli La rédemption De l'humanité Mais le trône Du jugement C'est la blanche Parce que là Ce n'est pas question C'est la question C'est la question De la justice De Dieu Dieu va rendre justice Comme un juge juste Le con qui n'avait pas respecté Ni obéi A sa loi Il va faire un jugement juste Amen Je vais aller rapidement Il y a une chose Qu'on dit Il y a un livre Qu'on appelle Livre de vie De l'agneau Et livre De souvenirs Vous entendez Comme nous entendons aussi Dans ces livres de vie On écrit Les noms De tous les mondes Tous ceux qui n'ont pas obéi Ou ceux qui ont obéi Tous leurs noms Se trouvent là-bas Alors Comment va se faire Il y a un chanteur Qui a dit Il dit au Seigneur Vous voyez dans ce sens-là C'est comme si C'est dans sa tête Quand on va appeler Les noms Comme dans un registre S'il n'attend pas son nom S'il demande au juge Réfléchis mon nom Parce que je ne l'ai pas vu Est-ce que ce sera comme ça Non Je vais vous dire une chose Avant que je livre Je révèle Ce livre-là Dans les livres de vie On n'écrit pas Vos noms de famille Non Tu vois par exemple Moi je suis né Mon père s'appelle Imbaye Il m'a donné son nom Lui aussi Il s'appelle Imbaye Non seulement ça Son grand-père aussi S'appelle de ce nom-là Vous verrez des gens Les prénoms Les noms Et les postes noms Identiques à son grand-père A sa tante A tout ça Alors quand Dieu va appeler le jour-là Il va appeler qui ? Si on appelle Franco Boulambe C'est son père Qui s'allève Parce que c'est son nom C'est comme moi Je n'ai pas de nom Les noms que je pense C'est le nom de mon père Mon père s'appelle Jibabua Et moi aussi Il m'appelle Jibabua Il y a deux oncles Comme ça de nos pères Qui nous donnent Des noms identiques A sa mère Ta mère s'appelle Janine Maman n'a pas de nom C'est Janine Jibabua Et elle donne à sa fille Le même nom Et le même prénom Maintenant si Dieu Écrira tout ça Si tu vas au Kassai Tu dis Kabeemba Plain des Kabeemba Ils vont sortir Si tu dis Bon je veux appeler ici Vous voyez J'appelle ici Bon Vos noms tout ça De toutes les provinces Je vous dis Que beaucoup de gens Se les verront Le nom que tu as là Tu n'es pas le seul D'en avoir Il y en a d'autres Qui s'appellent De ces noms là Un jour Je passais dans un sommet On est allé enterrer un enfant Je regardais S'il nous croit Je vis Je vis Un nom de mon ami Qui s'appelait Gratia Ndongala Et je vis Dans le croix On l'écrit Gratia Ndongala Mais mon ami A la maison Il n'est pas mort Ce nom Se ressemble Tu peux voir ton même nom A la tombe Il y a quelqu'un Qui s'appelle De ton nom Plein d'Imbaï Ils sont déjà morts Plein d'Imbaï Ils sont déjà morts Plein d'Imbaï Ils sont morts De l'Andou Tous ces gens sont morts Et toi tu portes aussi ton nom Et d'autres personnes sont déjà morts Comment peut-on faire de telles choses Alors vous voulez demander à Dieu Qu'on fasse aujourd'hui comme la technologie nous exige Il faut qu'on fasse l'empreinte digitale Donc ce livre là Doit être un livre électronique Il faut que chacun met son empreinte Pour qu'avec l'ADN On pourra faire la différence Mais non Ce livre là n'est pas électronique Tout au nom là Ça ne passera pas Le nom que vous portez C'est fait de la même chose dans le monde Je vis quelqu'un se nommer En France Noël ma mère Sa mère s'appelle Noël Alors lui il s'est fait Noël ma mère Et ça devait son nom Alors qu'est-ce que vous allez faire des gens comme ça C'est difficile Ils n'allent pas ça Quand les Christ partent du nom écrit dans les livres Il faut connaître le livre de vie C'est quoi ? D'accord ? Alors quand c'est le livre de vie Il y a une précision Quand tu lis la Bible Quand tu lis l'Apocalypse Fais toujours cette attention là En ce qui concerne les livres de vie Il est dit Les livres de vie de l'agneau Il faut bien noter ça Les livres de vie de l'agneau C'est ce qui fait cette différence De ce livre C'est que ce livre N'est pas vraiment un livre didactique On peut voir Ce n'est pas un ouvrage Fait de mes hommes Non Ce livre là Il ne s'agit d'une personne L'agneau qui a accompli la rédemption Son nom qui lui a été donné Tous ceux qui croient en Jésus Tous ceux qui croient en Jésus Ils ont le nom de Jésus dans leur vie Ils sont représentés devant le Père Par le nom de Jésus Nous sommes son épouse Nous sommes sa femme Nous portons le nom de notre époux Et nous sommes présents devant Dieu Au nom de Jésus Pourquoi c'est là ? Il faut lire Jean chapitre 1 Verset 12 au verset 13 Là il est dit Tous ceux qui l'ont récit A ceux qui croient en son nom Il leur a donné Les pouvoirs de devenir Enfant des deux Non disant Ni de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais des dieux C'est le nom qui vous donne une identité C'est devenir enfant de Dieu Et c'est le nom de Jésus Quand on dit ce n'est pas de la chair Cela veut dire que Si je suis congolais Bon je prends ça Si je suis duif Je deviens enfant de Dieu Je deviens enfant de Dieu Ce n'est pas parce que je suis duif Et que je porte le nom de Jésus Non ce n'est pas de la chair Même si vous êtes congolais Non c'est parce que Ceux qui disent Jésus était noir Et que nous sommes africains Et que nous portons son nom Il dit ce n'est pas de la chair Ni du sang Ce n'est pas parce que Vous êtes un fils d'Abraham Et que ce nom là Directement tu vas le porter Non Et ce n'est pas de ton père Que tu as devenu Enfant de Dieu Non Il dit c'est de la volonté de Dieu Celui qui croit Ce nom le fait De devenir Enfant de Dieu Pour autant dire Que tu n'as pas de nom Les noms que tu portes C'est le nom de ton époux De ton rédempteur De ton sauveur De pourquoi la Bible est dit Aucun nom n'a été donné Parmi les hommes Par lesquels vous devez être sauvés Si ce n'est qu'au nom des Jésus Et ce nom là Est inscrit dans votre visage Alors Quand vous lirez Les gens qui vont entrer Dans le monde nouveau À Jérusalem céleste Voilà En Apocalypse 22 Verset 3 et 4 On dit ceci Je vis ce qui était Devant le trône Ils avaient sur l'air au front Les noms de l'agneau Vous voyez Pour dire que Les livres que vous voyez là C'est la personne Personne du Christ Rédempteur Là on va lire ça rapidement Hébreu chapitre 10 Je suis allé rapidement Vers des passages Parce que si on lit trop On va traîner Hébreu chapitre 10 Verset 5 Au verset 7 C'est pourquoi Christ Entra dans le monde Tu n'as voulu ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé Un corps Tu n'as agréé Tu n'as agréé Ni holocauste Ni sacrifice Pour les péchés Alors je dis Voici Je viens dans les rouleaux Du livre Il est question de moi D'accord Pour faire Oh Dieu Ta volonté Les livres que vous voyez De l'agneau Il est question de Jésus Lui-même Alors Les gens que vous verrez Là-bas Ce sont ces gens-là Qui lors de la rédemption Et de la grâce Ils n'avaient pas Cris en Jésus Ils avaient Abandonné Jésus Ils avaient Renié la grâce Ils avaient foulé au pied L'alliance de Dieu Ils n'ont pas aimé Jésus Ni sa doctrine C'est ce que vous voyez actuellement Tous ceux qui sont dans le monde Et partout dans les 5 continents Il y a des gens Qui n'aiment pas le Christ Ils n'aiment pas son nom Sa doctrine Non Jésus est un homme Comme tous les hommes Il n'est pas fils de Dieu Il n'est pas Dieu Ces gens-là existent Il y a des gens qui disent Jésus est pour les blancs Il n'est pas pour les noirs Et il ne croit pas en Jésus Et pour lui Jésus n'existe pas Vous voyez Il existe Il y a des gens-là Qui ont pour Satan Pour Dieu Ils n'aiment pas Jésus Et c'est l'homme de sataniste Et il marche comme de Satan Tout ce qu'ils font dans le monde Comme Satan Ils marchent comme ça C'est leur choix Jésus avait dit Les fils de l'homme est venu Sauver ceux qui étaient perdus Mais il dit Si tu crois Tu seras sauvé Mais si tu ne crois pas Tu es déjà jugé Et tu seras condamné Mais quand Jésus dit Si tu crois Il n'a pas imposé aux gens de croire en lui Si quelqu'un te dit Si tu crois Les si là C'est une supposition Tu peux croire ou ne pas croire C'est ton choix Jésus te laisse un choix Si tu crois C'est comme une mère Qui a vu sa fille A l'école Il dit Vas-y les minervales Si tu vas payer Ou pas C'est toi qui ne vas pas étudier Donc tu as un choix Soit Paie les minervales Tu étudies Ou soit Tu manges ça Et comme les étudiants Ils le font Nous avons toujours dit Quand on mange les minervales C'est toujours difficile Pour enverser Parce que papa sait Qu'il t'avait déjà donné Et toi tu as mangé ça Tu vas aller chez oncle Tu vas chez tante Comment ça marchait partout Et quand tu n'en as pas Tu viens le soir Oh papa Tu vois l'école Il m'avait volé Moi ça crée des espoirs Et si ton père t'aime Il te donne encore l'argent Mais il ne faut pas faire ça Moi depuis que j'ai étudié Je n'ai jamais mangé L'argent des minervales Je vais mieux souffrir Et ce sera mieux Alors ce jour là Les livres en soi Il est question de Jésus Lui qui a fait la rédemption des âmes Lui qui connait chacun Il a dit que Celui qui vaincra J'écrirai son nom Dans les livres de vie Pour celui qui écrit les noms Les temps me manquerait De vous expliquer Comment Jésus écrit les noms dans les livres Puisqu'il s'agit de son nom Mais pas ton nom Mais son nom Comment il écrit son propre nom Dans son propre livre N'est-ce pas Écoutez un peu une chose Les noms que Jésus vient nous donner Parce que quand on parle du nom Il s'agit bel et bien D'une mission Ce qui fait lier un homme A une chose L'énonce de l'identité même De la personne Jésus vient chez toi Il s'est révélé à toi C'est comme par exemple Jésus vient rencontrer Paul Il lui dit Paul pourquoi me persécutes-tu ? Paul dit Mais qui es-tu Seigneur ? Il dit Je suis Jésus que tu persécutes Il dit Que veux-tu que je fasse Seigneur ? Jésus lui dit Je te montrerai tout ce que tu vas souffrir pour mon nom Tu vas porter mon nom partout dans le monde Au roi Au gouverneur Tu rendras témoignant de tout ce que tu as vu Tu souffriras pour mon nom Et tu auras ta récompense à la fin Quand Jésus te donne ces choses-là Il t'a confié son nom Tu commences à marcher dans cette identité-là On m'appelle aujourd'hui Prophète Emmanuel Parce que moi mon père m'a donné naissance Je suis prophète Non Non Mais comment je suis le dévenu ? Parce que j'ai récits quelque chose Il y a quelqu'un qui a changé mon identité Il m'a remis son nom Sa mission Si je marche Les démons tremblent Les espèces d'Empire fouillent Et les démons ne viennent pas m'attaquer Parce qu'il y a un nom dedans de moi Et ce nom-là je porte ça C'est une mission Vous voyez dans le bon sens C'est le nom de Jésus Qui est ancré dans notre esprit Et la mission que nous portons Nous portons la mission du Christ Je souffre à cause de lui On m'attaque à cause de lui Si son nom n'était pas là Je n'allais pas bâtir cette église ici Non Je l'ai mangé mon argent Vous voyez dans le bon sens Personne ne va souffrir Pour rien Non Si vous voyez quelqu'un aller dans la montagne Prier, gêner Mais pourquoi tu souffres ? Non Il a rencontré quelqu'un Qui lui a confié quelque chose Il veut perfectionner ça Il veut souffrir pour ça Il veut purifier son nom Et faire sa volonté C'est dans ce sens-là C'est dans ce sens-là Que nous portons son nom Le nom de Jésus arrive Lorsqu'il se révèle en toi Il te fait savoir son dessein Son plan Ce que nous appelons ici prophétiquement Il faut connaître ta destinée Or la destinée Est celle que Jésus a prévue Quand il vient te voir Vous voyez dans ce sens C'est ce que vos parents ne savent pas Ils donnent naissance Mais ils n'ont pas votre destin Entre eux-mêmes Quand Jésus vient te voir Il te confie sa mission Sa volonté Sa parole Il te dit ce que tu dois faire Vous voyez ça dans les paraboles Des talents Que Jésus a parlé Il a donné cinq talents Des talents Des talents Au retour Il veut recevoir quelque chose Celui qui n'avait pas produit Il a jeté en enfer Puisque Ton nom allait être écrit Si tu avais fait la volonté de Dieu Ton nom n'est pas écrit Parce que tu n'as pas fait La volonté de Dieu Quand le livre sera ouvert Jésus regarde tous ces gens-là Qui n'ont pas respecté sa parole Qui n'ont pas obéi à sa parole Qui étaient parmi les cinq vierges folles Dans lesquels il a fermé la porte Ce jour-là Tous ces hommes-là qui sont morts Et qui avaient raté l'enlèvement Ces hommes-là vont sortir ce jour-là Devant les rois D'accord ? Voilà un peu un mystère C'est les livres ouverts Je ne vous dirai pas tout Que Dieu me fasse grâce Lorsqu'on aura le temps ici Parce que Nous aurons nos cultes Mardi, jeudi et dimanche Je m'efforcerai De pouvoir expliquer certaines choses Au courant du mardi, jeudi Et dimanche prochain Alors ce qui est le plus important Écoutez ceci Tous ces gens que vous voyez devant Les hommes que vous voyez devant Les noms Ne sont pas déjà écrits Il n'est pas écrit Il n'est pas écrit Les noms n'ont pas été écrits Et les hommes se présentent devant Pour être jugés Ce mystère j'ai caché cela Parce que lorsqu'on lit les livres ouverts Il s'agit d'un mystère Une décision de Dieu Qui va entraîner les jugements Exécutés Et Saléma Voilà Il va mener la décision Exécutée C'est comme quand on condamne Quelqu'un à mort Et là on dit Il est condamné à mort Et à l'exécution C'est-à-dire On le condamne à mort Après quelques mois Il sera exécuté On va soit Le couper la tête Soit on va prendre Les armes On va les tirer Soit on va prendre Le toxique Le poison On le met dans l'intérieur De son corps Il va mourir Sur les lits Et tout le monde regarde Comment il est en train De suffoquer Jusqu'à mourir Ça c'est un condamné à mort Alors les décisions de Jésus Lorsqu'on dit Le livre est ouvert Le livre n'est pas ouvert Pour épeller le nom des gens Non, 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 non Vous êtes tellement nombreux Oui, Jésus ne commencera pas A compter un, deux, trois Jusqu'où Le juge m'apprendra comme des deux Il y a trop d'âmes Non, regardez le mystère Lorsqu'on dira Le livre est ouvert Mes frères, écoutez Il y aura une grande puissance De Dieu Qui viendra balayer Toutes les âmes Les petits Les grands Tous ceux qui étaient Devant le trône Il y a quelque chose Qui se passe Les âmes sont balayées Par la puissance De Dieu Et ils sont jetés En enfer Et en même temps Lorsque le livre est ouvert Seigneur Je tiens toujours à parler D'un peuple Qui sortiront de là Nous en parlerons Au courant de la semaine Lorsque le livre est ouvert La puissance de Dieu Mène ces gens-là On a fait un changement De temps Si vous voulez voir ça C'est lorsque Dieu Avait ouvert la mer rouge Israël traverse En même temps Les égyptiens Qui venaient derrière Ils ont été engloutis Par les vents Par la puissance de Dieu Que l'Israël Et les égyptiens Ont été engloutis L'histoire de Comment dire L'ouverture de la mer rouge Est semblable au mystère du livre Lorsqu'on ouvre le chemin Fait attention On dit le livre a ouvert Certains vont être engloutis Par la puissance de Dieu Ils vont les jeter à l'enfer Et certains vont passer C'est ce que vous pouvez remarquer Lorsque Dieu créa l'arche L'arche se constitue Comme livre de vie Lorsqu'on les ferme La pluie La puissance de Dieu Commence Tous ceux qui étaient Derrière L'arche Ils ont été tous Péris Dieu ne va pas Appeler Les âmes Par le nom Parce que Il a prévu Avec lui Les âmes Vont être Jetées Directement Il se fera Un grand bruit Avec le fracas Plusieurs Crieront Beaucoup Périront Les âmes Crieront Mais Dieu ne pourrait rien Ce sera un grand détresse Les anges vont assister à ça Ne voyez pas Ne voyez pas Ce que le Google Et tout ça Vous montre Au documentaire Mais si ce matin Il ne se fera pas Comme ça On ne citera pas ton nom Et un âge vient Il te prend Il te jette Non Dieu va vous faire son livre C'est sa décision finale Tu ne m'as pas servi Et je te jette Pourquoi il te jette Il ne te connait pas Vous savez ça Jésus avait dit Aux vierges folles Rétirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Je ne vous connais pas Quand on ne vous connait pas Ton nom n'est pas écrit Non on ne te connait pas Mais quand à Moïse J'ai dit à Moïse Je te connais par ton nom Mais Moïse Son nom était Moïse Non ? Et quand il a dit Je te connais par ton nom Et c'est le nom de Moïse Non C'est celui qu'il a rencontré A mon temps d'Oreb Il lui a donné la mission De voir Pharaon Il lui a donné la mission De délivrer Israël Il lui a donné la mission De décaloir Le dit commandement C'est cette mission Que Dieu connait Moïse Sans cela Il ne te connait pas Et c'est dans ce sens Quand tu te donnes une mission Tu n'as pas obéi Il ne te connait pas Il ne te connait pas A la fin On te prendra directement Tu jettes en enfer Et lorsque les âmes Sont jetées en enfer On appelle cela La fin du monde La terre est jetée en enfer Satan Plus de puissance Il est en enfer Et les âmes sont jetées en enfer On appelle cela La fin du monde Il y a encore une autre chose Je le clôtire Je clôtire Les âmes sont jetées en enfer Satan est jeté en enfer Il y a encore une autre chose Les séjours des morts Là où Dieu enterre les âmes Après que les âmes aient été sorties On prend aussi cette création là Et la mort On les jette dans les temps de fait Pour dire que Après ces choses Il n'y aura plus de morts Dans le monde nouveau La mort ne sera plus là Les maladies ne seront plus Les troubles ne seront plus Dans la Jérusalem céleste Satan ne sera plus Les démons ne seront plus La paix régnera C'est pour cela qu'on appelle Jésus Melchisedec C'est-à-dire Roi de la justice Et Roi de Salem Pour donner aux gens la paix Il faut nous enlever Satan dans le monde Pour que tu sois le Roi de Salem Il faut nous enlever les maladies Enlève-nous ce corps de péché Donnez-nous un autre corps nouveau Ce sera la paix Je suis donc dit Roi de Salem Celui qui va mettre Satan hors d'état de nuit Enlever la terre Qui nous fait souffrir Notre chère de péché Et donner un corps nouveau au peuple Celui-là qu'on appelle Salem Il est le roi de la justice Parce qu'il nous fera justice Nous avons souffert pour son nom Nous avons obéi à sa parole Et la justice qu'il nous fait Nous sommes enlevé Et celui qui nous a fait souffrir en enfer Vous savez ça vous console Lorsqu'on dit que quelqu'un a tué beaucoup de gens Les juifs on apprend qu'on l'a arrêté Tout le monde est content Vous êtes en colère Lorsqu'on retient un malfaiteur Qui a tué Qui a découpé Qui a commis des génocides Tout le monde lui dit Non, non, non Il mérite la prison Celui-là vraiment Non, non, non Il nous a fait souffrir Et quand Dieu aussi va faire ça Oui, oui, oui Vous m'avez fait souffrir Allez à prison Allez, allez, allez Et même si c'est de Satan Allez, allez, allez C'est ce temps-là Qui va marquer la fin du monde C'est la fin ultime du monde C'est pour cela Je vous appelle à votre conscience Si réellement vous aimez le Seigneur Ceux qui a solo l'ingat Ensemble Ceux-là Ceux-là Ne y passent pas Ne veulent pas passer par là Ne souhaiter pas de passer par là Parce que Dieu nous a donné une preuve Pour notre salut C'est l'enlèvement qui s'approche Il faut chercher à être enlevé Pour éviter les juifs Ne régnez pas Jésus Ne pense pas au Jésus et moi Jésus est pour les blancs Je l'avais dit hier Jésus-Christ n'est pas le dieu des blancs Il ne le laissera jamais Parce que toutes les races Qui sont dans le monde Celui qu'il a créé Alors il va être le dieu de qui ? S'il est le dieu de noir Il est aussi des blancs Des jaunes Des rouges Et même des poissons Qui sont dans la mer Il est le dieu de la terre Il est le dieu des cieux Il est le dieu de toute la création Alors pourquoi vous venez le mettre S'il est le dieu des noirs ? Oh non ! Il est contre le dieu de tous Dieu n'a pas créé seulement les noirs Non ! Il a créé toutes les races C'est celui-là Que vous devez aimer Adorer Se prosperner Et les servir Éternel et bon Amen Voilà Mais il reste huit minutes Je voulais dire Un peu de mots Bien aimé dans le Seigneur Ce le moment Si tu ne prends pas ta vie chrétienne Au Syrie Ce qui osez que tu as Bon mot Avec mon Christ Ce le moment Je t'en prie Quand t'entends ces choses Le Seigneur Jésus Ne m'a pas envoyé pour parler Non pour vous faire connaître Seulement ça Mais c'est parce qu'il entre en jugement Il est en train de juger Plusieurs Qui l'ont tourné le dos Il est en train de juger Ceux qui bafouent son honneur Et sa gloire Parmi les croyants Son nom est bafoué Parmi les païens Son nom est blasphémé Parmi les païens Beaucoup n'aiment plus Devenir chrétien S'ils voient un pasteur comme moi Il prend tous les pasteurs Comme des désordonnés Il ne croit plus En suite des bêtises Vous voyez Et Christ a dit Les jugements derniers Parce qu'il va Enlever un jugement Celui qui n'obéit pas en son nom Son nom ne sera pas écrit Dans les livres de vie Soit qu'il se fait pasteur Soit qu'il fait une église Soit qu'il est chanteur Si l'obéit pas au créateur Son nom ne sera pas écrit Même si vous êtes un grand chanteur Même si vous êtes devant Dieu Celui qui ressemble des multitudes Dans vos péchés Pour bafouer le nom de Dieu Vous élevez l'occultisme Dieu m'a envoyé de vous dire Je passerai vos noms Vous aussi vous n'entrairez pas dans mon temple Sinon Répandez-vous Convertissez-vous Donnez gloire au Dieu Qui vous a appelé Les dons que vous chantez Celui qui vous a donné Mais donnez-lui gloire Honorez Dieu Ne divorcez pas Ne chassez pas vos femmes Honorez là devant le Seigneur Respectez la parole de Dieu Ne soyez pas adulteurs Ne soyez pas impidiques Glorifiez Dieu Et en cela Vous aurez le sali avec lui Il m'a dit J'écrirai le nom de celui qui m'honore Celui qui ne m'honore pas Moi aussi je vais le régner Je n'écrirai pas son nom dans mon livre Parce que si tu fais des dégâts Tu penses que tu es le roi du monde Jésus est le roi du paradis Dans son paradis Tu n'entreras pas Et toi dans ton monde On verra ce que tu vas devenir Craignez Dieu Donnez-lui gloire Exaltez son nom Si il y a les dons des dieux Soignez ces dons en toi Craignez Dieu Obéissez à sa parole Prêchez la vérité Éloignez les mensonges Et les pratiques De sociétés occultes Enfin que Dieu soit glorifié Comme Job avait dit Dieu sera glorifié dans mon corps Et dans mon esprit Et ce sera Un sali éternel pour vos âmes Vous entendez ? C'est pour cela que vous avez vu Si vous venez partout Dans les villes Les jugements derniers Dieu avertit Tous ces serviteurs Qui désobéissent à son nom Et qui font des troubles Et des désordres Ils vont les voir En face à face Il va les punir Il va les parler À un certain moment Il faut craindre Dieu Moïse nous a dit C'est un Dieu Un fait dévorant Même Moïse Qui a servi Dieu Il n'est pas entré au Canaan Parce qu'il n'a pas glorifié son nom Cela a été écrit Pour nous servir d'exemple Pour nous servir d'exemple Tu crois que je suis bishop Grand-Puissant Plein d'onction Tu fais des divorces Comme tu veux Tu fais des impédicités Aux places publiques Puisque vous a donné Les réseaux sociaux Vous vous faites tout ça Comme vous voulez Et personne ne donne gloire à Dieu Et Dieu dit Jusqu'à vous ne m'honorez pas Moi non plus Je ne vais pas vous honorer Moi aussi je veux vous condamner Si du moins Vous vous répandez Je vous en prie Par la grâce Seigneur Si vous voulez le savoir Je vais lire Esaïe chapitre 27 Verset 4 Au verset 5 Là Dieu est en train de dire Il dit ceci À moi il n'y a pas de colère Mais si quelqu'un Commence à nécessiter des épines Et des ronces Je vais les consommer À moins qu'il fasse la paix avec moi Donc Dieu dit Si tu fais tes désordres là Arrête tout ça Il faut arrêter Fais la paix avec Dieu Parce que notre Dieu Si tu dors Tu ne vas pas te réveiller Nous nous dormons tous Mais pas depuis que tu étais endormi On te met dans la morde On te conduit au nécropole Tu dors toujours Les restes nous continuerons au courant de la semaine Quand Dieu nous fera grâce Sotin Zamba Salimiso N'Golo Sotin Zamba Salimiso N'Golo